Bonjour les enfants, produire la lecture et nous allons étudier deux nouveaux sons. Le texte d'aujourd'hui est Après l'école, Samy et ses copains vont prendre le goûter chez grand-mère Karima. Elle habite au quatrième étage. Alors, je vais vous dire des mots et vous allez me dire les sons que vous entendez. Les sons qui se répètent bien sûr. Commençons. Grand-mère, grand-mère Goûter, goûter Gâteau, gâteau Agadir, agadir Voilà, c'est le son G, c'est bien. Maintenant, je vais vous donner l'autre son. Alors, des mots, vous devez reconnaître le second son qu'on va étudier cette semaine. Alors, quels sont ce répète ? Le son que. Très bien. Maintenant, on va passer au jeu La chasse aux mots. A quoi consiste ce jeu ? Vous le connaissez ? Alors, je vais vous dire des mots. Quand vous entendez le son Q ou bien G, vous levez le doigt. Quand vous n'entendez pas le son Q ou bien G, vous croisez les bras. Alors, quels sont le son ? Galette Galette G, galette Voilà, c'est bien. On entend le son Q, c'est bien. École École On entend le son Q, voilà, c'est bien. Courage Courage Vous entendez ? Vous entendez ? Le son Q, c'est bien. Lion Lion Vous entendez le son ? Non ? Alors, qu'est-ce que vous devez faire ? Croisez les bras. Couteau Couteau Oui, c'est bien, on entend, on lève le doigt. Mosquée Mosquée C'est bien. On entend le son Q. Cheval Cheval On entend le son Q ou bien le son G ? Non. Cahier Cahier On entend le son Q ou bien le son G ? Oui, on entend le son Q. Et enfin, pomme Pomme Vous entendez le son Q ou bien le son G ? Non, c'est très bien les enfants. Maintenant, prenez votre livre à la page 56 et faites l'exercice 1 et 2. Alors, maintenant, nous passons à la partie numéro 2. On reprend le texte de tout à l'heure. Après l'école, Samy et ses copains vont prendre le goûter chez grand-mère Karima. Elle habite au quatrième étage. Alors, maintenant, on va faire un autre jeu. On va différencier entre le son Q et le son G. Quand vous entendez le son G, vous levez un doigt. Quand vous entendez le son Q, vous levez les deux doigts. D'accord ? Alors, la galette La galette Alors, on lève un seul doigt. C'est bien. On lève un seul doigt. Le quart On lève les deux doigts. C'est bien. Un gâteau Alors, un gâteau On lève un seul doigt. Courage Courage On lève les deux doigts. C'est très bien. Maintenant, on va passer à la combinatoire. G G-A G-A G-O G-O G-U 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 Attention, les enfants. Attention. N'oubliez pas. La lettre G se prononce J avec la lettre I et la lettre E. N'oubliez pas ça. La lettre G se prononce J avec I et E. D'accord ? Maintenant, on va faire la combinatoire. La lettre E C C Alors, G-A G-A G-O G-U 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 Là aussi, attention ! La lettre C avec la lettre C avec le E et le I se prononce S. C'est bien. C'est bien. N'oubliez pas. La lettre C se prononce S avec le I ou le E. On dit SI ou bien SE. D'accord ? Maintenant, prenez votre livre et faites les exercices de la page 57. Merci et à bientôt !